Bon, l'Akora d'abord je te dis c'est la civilisation, c'est la civilisation de l'Afrique, c'est la civilisation des Noirs. Parce que déjà les Blancs, ils se demandent même comment les Noirs ont arrivé à accorder l'Akora. Et on n'a pas l'école de la musique chez nous. Moi je suis Kamara Abdoulaye Gorghi, artiste. Nous sommes à la belle vie école. Les instruments que nous fabriquons, il y a le Bollon, l'Akora, le Goni, Kamelengoni, Kalimba, Kassnet. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'instruments que nous fabriquons, surtout les instruments à corps. L'habilité, je l'ai hérité. Mon père était menisier. Je suis le fils d'un menisier. Oui. Parce que dans ma famille, personne n'a pratiqué la meniserie ou fabriqué quelque chose. Mon père était tellement habile, ce n'est pas seulement la meniserie, même la maçonnerie il faisait. C'est à cause de ça, j'ai appris beaucoup de trucs. Bon, depuis à l'enfance, moi dans le quartier, quiconque a besoin de fabriquer quelque chose, il vient me voir. S'il veut inventer quelque chose, il vient me voir. Depuis à l'enfance, ce n'est pas seulement les instruments de musique, les tableaux, les tableaux bariliers sculptés, les chaises africains, ce n'est pas ça seulement que je fais. Mais il y a des trucs, je l'ai abandonné parce que le bois est cher et puis il y a beaucoup de trucs. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me rejoindre dans le travail. Ils ont aimé le travail, ils ont venu comme ça. Ce n'est pas leurs parents qui les ont menés ici. Comme lui, depuis à Basaz, il était avec moi. Il a aimé le métier de l'art. Il est venu, il a appris. Aujourd'hui, vraiment, il est comme moi, il travaille très bien. Et il y a mon grand qui est à côté, maman, je travaille avec lui. En tout cas, je vis de ça. Malgré les difficultés passés ici, le tourisme n'est pas tellement développé. Il faut décembre, janvier, les artistes même qui se battent pour amener les touristes. C'est les artistes même qui se battent pour amener des touristes. Ce n'est pas parce que le pays est ouvert, il y a les gens qui viennent pour nous voir. C'est les artistes nous-mêmes, les gens qui ont l'ensemble. C'est pour cela qu'il faut beaucoup aider les artistes. Les artistes, c'est vraiment quelque chose... C'est une source de revenir pour le pays. Nos petits, nos grands, qui sont partis à l'extérieur aujourd'hui, ils ont construit. Chaque saison, ils amènent des blancs. Et ces blancs viennent avec de l'argent. Ce n'est pas seulement les instruments qu'ils payent, mais ils payent des tissus, des calais basses, ils payent à manger, des hôtels. C'est grâce à ces artistes-là. Mais si ces gens-là ne sont pas entretenus, vraiment, il y a quelque chose qui manque en notre pays. Ici, le défaut, il faut rendre César ce qui appartient à César. Mettre l'homme à la place qu'il faut. C'est ça, le problème. Ici, moi, j'ai aidé beaucoup de jeunes à évoluer, à jouer la Kora. Je fabrique la Kora, je les donne, je les donne des maîtres. J'accorde leur Kora, je les apprends même à accorder la Kora. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup même qui vivent avec nous aujourd'hui. Et encore, il y a aujourd'hui, quand tu demandes un Guinéen, je veux la Kora, il te dit, viens à la Bellevue, viens chercher Gorgi. Il amène le blanc jusqu'à chez moi. Mais au lieu que ces gens-là, c'est maintenant l'État qui doit nous aider à nous faire connaître, à nous valoriser. Mais déjà, nous, on a beaucoup fait parce qu'on nous connaît partout aujourd'hui. On parle de la Kora, on parle de nous, les fabricants qui sont en Guinée. Ce n'est pas moi seul parce qu'il ne faut pas dire qu'il est seul. Il y a plein de gens qui fabriquent. Mais aujourd'hui, partout en femme, on dit, ah, la Kora, s'il y a une Guinée là-bas, il est directement chez moi. Il faut aller à la Bellevue, il faut aller voir Gorgi, il faut aller à la Terre, personne. On a ici le bois, on a le chevalet, on a le bois là où on tient pour jouer. Il y a la caisse de résonance, le trou qui donne le son, l'écho. Et il y a les cordes, les 21 cordes. Bon, la Kora, d'abord, je te dis, c'est la civilisation. C'est la civilisation de l'Afrique. C'est la civilisation des Noirs. Parce que déjà, les Blancs, ils se demandent même comment les Noirs ont arrivé à accorder la Kora. Et on n'a pas l'école de la musique chez nous. L'école de la musique vient de commencer à Isaac, à l'université. Il faut que tu sois grand pour aller étudier la musique. Il ne faut pas seulement qu'on prenne des gens, on dit qu'il a vraiment fait telle chose. Il faut qu'ils viennent nous chercher, on va enseigner ces gens-là, de ceux qu'on connaît. Même l'UNESCO, l'UNESCO doit nous aider. Parce que je voulais monter un projet pour donner à chacun d'élèves de l'université la Kora, les musiciens qui jouent la Kora. Kora personnel, ce n'est pas seulement pour l'école, mais la personne a la Kora avec lui, il joue la Kora chez lui. Partout là où il monte, il monte avec sa Kora. Mais s'il n'y a pas l'aide, ce n'est pas facile. C'est très difficile de gagner les matériels, parce que les matériels coûtent très cher. Le bois en Guinée, on a le bois, mais le bois coûte cher en Guinée. Ça coûte très très cher, parce que ce n'est pas tous les bois que nous utilisons. Ça, c'est le bois de gharie, balafon, ce qu'on appelle gharie. C'est le bois qui est dur, quoi. Et puis, c'est le bois, c'est très bon sur l'instrument, quoi. Et ça, c'est en bois, il y a le caisse en calébasse, qui est l'ancien. Exactement, ça, c'est la Kora avec calébasse. La caisse de résonance, là, ça, c'est en calébasse. Bon, des fois, la calébasse se casse pour le transport. Il y a des gens à l'ariport, ils jettent les colis. Si tu écris frais, ils jettent, ça se gâte très vite, quoi. Mais le bois, là, ça, c'est la caisse de résonance. Ça, c'est plus dur que la calébasse, ça, ça seulement. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui modifient, ils mettent des tambours, de batterie sur ça, pour résonner, parce que c'est une caisse de résonance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501